Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 12 juillet 2012. Avec aujourd'hui une séance de baisse, puisqu'après une ouverture baissière sur un très léger gap à 3143,77 puisque hier nous avions eu un plus bas à 3144,93 donc une ouverture à 3143,77 avec un point haut à 3159,48 nous avons rechuté, marqué un point bas à 3118,48 pour terminer en clôture à 3135,18 points. Le CAC 40 perd 0,7% sur cette séance, un peu plus de 22 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on avalide pas mal de choses sur ce mouvement. Il y a des signaux techniques qui sont notamment de retournement haussier et qui sont totalement invalidés aujourd'hui. Nous avons développé ça dans la partie analyse, mais là le fait déjà d'avoir enfoncé la moyenne mobile 20 exponentielle nous remet en place sur beaucoup de scénarios possibles. Du point de vue du RSI, pas de changement. On me demande pourquoi le RSI est en évolution haussière. C'est tout simplement ici si on trace une telle évolution, si on trace un support sur l'évolution du RSI, tout simplement on voit qu'on n'est pas venu marquer encore en plus bas. Donc pour l'instant du point de vue du RSI, on est toujours en progression et en tendance légèrement haussière. Une cassure ici de ce support viendrait mettre à mal cette tendance. Au niveau du stochastique, on est toujours sur un signal baissier qui continue son petit bonhomme de chemin, si j'ose dire, puisqu'il s'est déclenché depuis la zone de surachat. Au niveau du AMACD, on est toujours dans une évolution négative. On a eu ici cette phase de rebond technique. On repasse ici en zone négative. Donc ça, c'est aussi un élément qui commence à invalider la possibilité d'une reprise haussière, puisqu'en général, sur des tendances haussières, on aime bien avoir des retournements ici. Ça peut arriver qu'on soit très légèrement négatif, mais vous voyez, les retournements sont bien meilleurs lorsqu'ils se font dans la partie supérieure du graphe. Et là, le fait de repasser en dessous, ce n'est pas encore très grave, puisqu'il n'y a pas une grosse amplitude. Mais le fait que l'on repasse sous la zone négative, eh bien, amoindrit justement cette dynamique haussière. Donc du point de vue des volumes, légère augmentation, mais encore sous la moyenne. Donc, on a un mouvement baissier qui est sur sa continuité. Alors attention toutefois, on est quand même ici sur un mouvement de consolidation. Et hormis cette bougie ici du 5 juillet, eh bien, nous avons des volumes qui augmentent au fur et à mesure que la consolidation se poursuit. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe, puisque ça voudrait dire que, eh bien, plus on vendra, eh bien, plus il y a des vendeurs qui vont se placer sur le marché et qui pourraient donc, qui pourraient donc, eh bien, amplifier ce mouvement et donc accélérer à la baisse. Donc attention à ça. Et puis une volatilité, pardon, sous la moyenne. Donc, bon, pas grand-chose de plus. Alors, ce matin, on me demandait sur le chat si le fait ici de revenir baisser, eh bien, la figure en double bottom était toujours possible. Alors non, c'est plus possible, puisque à partir du moment où on casse ici la zone de point bas, à savoir la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, on ne peut plus avoir de double bottom puisqu'on vient casser ici la structure par le bas. Donc là, même maintenant, si on remonte par-dessus ici 3205, la structure ne sera plus valide. Donc, effectivement, la structure est totalement invalidée. Nous nous retrouvons maintenant avec ce mouvement haussier qui a créé une dynamique, avec un retracement qui vient se placer entre les retracements de 50 et 61,8%. Donc, on est à la croisée des chemins. Il y a deux solutions. Je vais vous faire un petit peu une analyse de normand. Soit on monte, soit on descend. Donc, si on remonte, eh bien, on aura une tendance haussière impulsée par cette dynamique. Je me répète un petit peu, mais c'est important de bien comprendre. Avec ici, hop, inscription d'un nouveau plus haut. Suite à une phase ici d'exagération, on revient ici en consolidation. Le fait de se retourner ici entre le 50 et le 61,8% n'est pas... est courant. Et donc, on pourrait remonter à la hausse. Donc, là, ici, cette possibilité serait validée en cas de cassure ici des 3205. On retrouve cette zone quand même, puisque c'est le dernier plus haut significatif. Il faudra avant tout commencer à impulser une dynamique très court terme haussière pour espérer avoir une continuité de rebond. Par contre, si on est à casser ce 61,8%, donc ça, c'est pareil, c'est une chose que je répète, mais la situation technique n'a pas changé, eh bien, on aurait un double signal baissier potentiel, à savoir la cassure de ce 61,8% et donc, d'après les retracements de Fibonacci, eh bien, on aurait peu de chances de continuer sur cette tendance. On se replacerait soit dans une tendance indéterminée ou neutre, soit baissière en cas de cassure ici des 3003,8%. Mais, un, donc, une cassure de cette zone nous donnerait, donc, la cassure des 61,8% et donc le début du complement de ce gap, gap qui, tant qu'il reste ouvert, témoigne de la dynamique de cette tendance haussière qui s'est mise en place ici, suite à ce mouvement. Pour l'instant, je dirais qu'à part la possibilité du double bottom au niveau de la situation technique, pas grand-chose qui n'a changé. On est quand même repassé durablement sous la zone, l'ancienne résistance bleue dont je vous avais dit qu'il aurait été important, qu'elle reste support pour soutenir une poursuite de la dynamique haussière. Tel n'a pas été le cas, même aujourd'hui, elle s'est imposée en tant que résistance. Et puis, idem pour la moyenne mobile 20 exponentielle qui commence à avoir une course horizontale, voire même légèrement négative. On clôture en dessous. Donc, cette moyenne mobile 20 exponentielle ne jouera pas son rôle, a priori, sur cette zone, à moins que d'un gros retournement pour venir repropulser ici le CAC à la hausse. Donc, voilà, les zones n'ont pas changé. Tant qu'on se situe ici entre le 38,2 et le 68, eh bien, on est dans une phase d'évolution, j'irais plutôt neutre à prédominance baissière. Le fait de repasser ici au-dessus des 3 180 nous redonnerait un petit espoir haussier qui serait validé au-dessus des 3 205. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Pas grand-chose de nouveau par rapport à hier. Et donc, je vais en profiter pour développer, eh bien, une petite... Enfin, pour finaliser une petite étude qui est parue récemment sur le site boursicoté.com. Alors, je veux bien sûr parler de la fameuse hors-bol que nous avions eue ici sur ce graphe. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'une hors-bol en vue journalière, en vue daily, était extrêmement rare. Et donc, suite à cette configuration, eh bien, j'avais fait une petite étude simpliste. via un backtest sur les hors-bol en journalier. Donc, l'article est toujours sur le site. Vous tapez études statistiques sur le moteur de recherche du site. Non pas sur un moteur de recherche Google, mais sur le moteur qui est en haut à droite. Et vous retrouverez cet article assez facilement. Donc, qu'est-ce que cet article disait ? Eh bien, que nous avions ici, suite à une hors-bol, nous avions, en général, si on se plaçait à la vente, donc en vue d'un mouvement contrarien sur l'ouverture de la première bougie, on avait une première bougie qui était bien souvent haussière. Ça a été le cas ici. Et ensuite, dans tous les cas, on avait une sortie baissière avec une sortie optimum sur la septième bougie. Donc, si on est ici à la première, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous voyez que cette septième bougie se retrouve finalement assez bas. Et si nous avions un rebond, alors c'est ce qui est optimum statistiquement. C'est-à-dire qu'on peut continuer à baisser. Ça ne veut pas du tout dire qu'on aura ou qu'on peut avoir un rebond suite à cette bougie. Mais vous voyez que statistiquement, encore une fois, le backtest n'a pas menti. Ça, c'est un backtest que je vous ai sorti en temps réel. Donc, il n'y avait aucune possibilité de tricherie là-dessus. Et donc, vous voyez bien que la statistique, encore une fois, a eu raison. On avait 77% de chances de réussir sur cette probabilité. Et donc, cette probabilité ici a été respectée. Donc, personnellement, j'avais allégé, il me semble, sur cette bougie. Puisqu'on avait en gros une centaine de points qui étaient le gain moyen de ces positions. Et donc, je me permettrais de clôturer cette position, certainement dans la soirée. Vu que nous sommes dans une zone de cotation encore aux alentours des 3140. Voilà. Donc, vous voyez que les statistiques, c'est intéressant. Il ne faut pas non plus tout mettre dessus. Mais on arrive à avoir de bons résultats sur, tout de même, des situations qui étaient relativement rares. Puisque je vous rappelle qu'en 20 ans, on avait seulement 18 cas de hors-bol supérieur. Et donc, s'il y a des situations techniques ou chartistes exceptionnelles qui reviennent, je ne manquerais pas de refaire des études statistiques dessus pour essayer de prendre des signaux et de vous les donner en direct. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse après cette petite aparté. Alors aujourd'hui, c'est la vague qui a gagné au jeu du fixing. Donc, bravo à toi la vague. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.